Et dans ces attaques depuis ce week-end, ce qui frappe les esprits, tout particulièrement, c'est aussi la question des otages. Le Hamas dit avoir enlevé 163 personnes, des militaires et des civils. Pour les familles qui sont sans nouvelles de leurs proches, l'attente est insoutenable. Joséphine de Franqueville, Benoît Cristal et Antoine Paucri. Céline Ben-David Nagar, une jeune maman de 26 ans, franco-israélienne, est portée disparue depuis samedi matin. Son mari, Ido, est sans nouvelles d'elle depuis plus de 48 heures. J'ai eu ma femme au téléphone pour la dernière fois samedi matin, vers 6h30, quand les premières roquettes ont été lancées. Le dernier message, c'était à 7h11. La jeune avocate participait à un festival de musique techno quand elle aurait été capturée. Son portable a borné pour la dernière fois à proximité de la bande de Gaza. Son mari s'est rendu sur place malgré les barrages de police. En arrivant, j'ai vu une voiture avec deux impacts de balles, avec un petit peu de sang côté conducteur. En tout, une centaine de personnes, soldats ou civils, seraient portés disparus. Sont-ils vivants ? Retenus en otage ? Ont-ils été emmenés à Gaza ? Ou sont-ils toujours en Israël, aux mains du Hamas ? Même désarroi pour les parents de Kim, 22 ans. Elle aussi a appelé sa mère pour la dernière fois samedi matin, au moment de l'attaque. Je n'endors pas. Je ne pense qu'à une chose. Où est-elle ? Souffre-t-elle ? Est-elle encore vivante ? Plusieurs familles se sont réunies pour partager les maigres informations dont elles disposent. Elles demandent de l'aide aux autorités. On veut juste des nouvelles. Même si elles ne sont pas bonnes. Les parents lancent des appels à témoins sur les réseaux sociaux et scrutent les vidéos publiées avec l'espoir de reconnaître leurs proches en vie. En réponse à ces attaques, sachez aussi que les Etats-Unis, alliés historiques d'Israël, envoient sur place leur porte-avions, le plus gros navire de guerre du monde. Il est actuellement en Méditerranée. Plusieurs spécialistes font aussi la comparaison en disant qu'Israël a connu ce week-end son 11 septembre, son Bataclan. L'une de nos équipes a pu atteindre cette zone où un festival de musique a été ciblé par le Hamas. Un massacre, un carnage. Plus de 250 corps ont été retrouvés sur place. Leurs images témoignent de l'horreur. Le récit de Thomas Misraki avec nos envoyés spéciaux, Solène Riou et Nordin Ali Saïd. Les assaillants n'ont laissé aucune chance aux occupants de ce van. En témoignent ces impacts de balles et les traces de sang à l'intérieur du véhicule. Un peu plus loin, l'horreur. Dans les champs, sur le bord des routes, les corps des victimes de l'attaque du festival techno, comme le constate notre équipe sur place. Une route qui porte les stigmates d'une matinée d'horreur, avec des deux côtés, des véhicules laissés à l'abandon, portes et coffres ouverts, parfois du sang à l'intérieur et une odeur insoutenable. Pire encore, nous avons vu des corps abandonnés sur le bas-côté et qui n'ont toujours pas été retirés. Sur le site du festival, la dévastation est totale. Ces images de drones montrent l'ampleur de l'attaque et la panique qu'elle a provoquée. Ces véhicules ont été abandonnés, bloqués lors de la fuite des festivaliers. Une partie d'entre eux a été calcinée. Ce matin, l'armée israélienne est déployée dans la zone. Ses chars ont pris position à quelques kilomètres du lieu du massacre. Et plus près de nous, sachez que ce soir, le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, appelle à des marches de soutien dans plusieurs villes. On citera Paris, Marseille, Strasbourg, Bordeaux ou encore Nancy. Nancy.